Alors, je voulais vous montrer un petit peu les outils que j'utilise au jardin, au potager. La grelinette, on ne la présente plus. Pour moi, c'est l'outil indispensable pour défoncer le sol. L'aérer, jamais le retourner, simplement le décompacter et l'aérer. Disons que quand on l'utilise, on a toujours une position très ergonomique. On est droit, on appuie sur la transversale, on enfonce les dents dans le sol, on ramène les manches à soi. Donc, on travaille toujours très droit. Un petit coup d'oscillation pour décompacter le sol. Et quand on a fait plusieurs bandes comme ça sur quelques mètres de long, à reculons, toujours à reculons, avec mon deuxième outil fétiche, le croc, je décompacte les mottes. Alors, j'utilise les dents, mais j'utilise aussi le dos, le dos du croc. D'accord ? Ça permet, en mettant un grand coup, de casser les grosses mottes, d'égaliser. Ça permet aussi de ramener à soi, mais aussi de pousser. Donc ça, franchement, je ne peux pas m'en passer. Le croc. Et donc, je voulais vous présenter aussi un de mes outils fétiches. C'est le piochon que j'ai forgé. Donc, celui-ci, il me tient vraiment à cœur. C'est un outil que j'ai trouvé sur un pussier. Et c'était un piochon de vigneron champenois. Et c'est pour ça qu'il a cette forme atypique. Il a un long... Un long... Je ne sais pas comment on va faire ça, un pédoncule. Parce qu'en fait, il permet de tourner autour des végétaux sans les blesser. Voilà. Donc, celui-ci, je l'ai forgé dans le triève. Et il est assez lourd. Ce qui permet de bien pénétrer le sol. Et il n'est pas très large. Ça évite de s'éreinter quand on ramène la terre. Voilà. Donc ça, ce sont mes trois outils fétiches. Le piochon. Le croc. La grelinette. Et on peut rajouter le râteau. Qui me permet de plomber le sol quand je fais mes semis un peu précis. Des semis, des graines fines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501